Générique ... Du nouveau dans l'affaire des poissons morts retrouvés dans la commune de Kumasi, le Siapol et le ministère en charge de l'environnement et du développement durable livrent les premiers résultats. Le prix du kilogramme du cacao fixé à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire pour la campagne 2023-2024 connaît une hausse dans certaines localités. Un état de fait dénoncé par le conseil Café Cacao, groupement syndical de la région du Lodibois. A l'occasion du ramadan 2024, les populations de Biankouma reçoivent des vivres et non-vivres de Claude Saïd au nom du président de la République Alassane Ouattara. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes. Et à tous. Rebondissement dans l'affaire des poissons retrouvés morts au large de Kumasi. Le Siapol et le ministère de l'environnement et du développement durable ont livré les premiers résultats au cours d'une conférence de presse le mardi 12 mars. Les analyses ont démontré que l'oxygène dessous du milieu impacté était inférieur à 1 mg par litre, ce qui reste largement en dessous de la norme de 4 mg par litre pour une eau de surface de qualité moyenne. Cette situation a créé un état d'hypoxie ou manque d'apport en oxygène au niveau des tissus de l'organisme du milieu. Les analyses ont confirmé une présence excessive de matières organiques issues des apports continentaux, eaux usées, déchets ménagers et industriels, à la suite des événements pluvieux. A la suite de cette déclaration de Dr Yapo Ossé-Bernard, directeur général du Siapol, le ministre Assaori Jacques Conant, en charge de l'environnement et du développement durable, s'est voulu rassurant. Il n'y a pas de raison d'être inquiet et la situation est sous contrôle. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs. La question de la pollution est une question majeure. Elle est l'affaire de tous. Les poissons retrouvés morts à Kumasi avoisinent les deux tonnes. Le ministère des Réussions Animales et Halieutiques rassurent les populations que la situation ne met pas en cause la qualité des poissons consommés dans la ville. Le Ramadan, un mois de pénitence a amorcé avec célérité les bras chargés de prison. Claude Sailly, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, a adressé son message de solidarité et de proximité à la communauté musulmane de Biankouma. Il a donc été demandé à l'ensemble des imams du département. Ils sont 133 au total de se réunir et de procéder à une lecture coranique par l'honneur du président. Et cette lecture coranique a été sanctionnée par des dons qui ont été faits en vivre pour que ces personnes-là puissent commencer aisement cette période de pénitence, mais qu'il y ait aussi un moment de bénédiction et de prière. 165 sacs de riz de 25 kg, environ 200 cartons de lait, des pâtes alimentaires, des cartons de sucre, près de 140 courants et autant de supports, ainsi que 600 bouloirs, sans oublier une enveloppe pécuniaire, un geste apprécié par les fidèles musulmans. Être non-violent, c'est tolérer, être solidaires, laissés envers les autres et protéger son environnement au-dessus de lui. Par ses vertus cités, plus haut, à l'endroit de son excellence, monsieur le président de la République, sont des vertus des prophètes et des employés d'Allah. À savoir que le Ramadan, un des cinq piliers de l'islam, a démarré cette année le 11 mars et devrait se terminer aux alentours du 9 avril, date qui doit être confirmée selon les observations lunaires. Du riz, du sucre, de l'huile, du lait, des pâtes alimentaires. Suleymane Diarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, s'est rendu dans différents marchés de la ville d'Abidjan le lundi 11 mars, jour du démarrage du jeûne musulman. Objectif, vérifier la disponibilité des stocks de produits de grande consommation en vue de répondre aux nombreux besoins liés au mois de Ramadan. Que ce soit des produits vivriers et également des produits manufacturés. Nous avons pu noter la disponibilité de tomates, d'aubergines, de bananes plantains, de manioc, d'ignanes. Les mets que la population consomment tous les jours. Et pour nous, cela est une satisfaction, d'autant plus que nous sommes, comme vous le savez, à saison sèche. Satisfaits des différentes dispositions prises par les commerçants pour cette période, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie les a félicités quant à la disponibilité d'approvisionnement en aliments. On n'aura aucun souci au niveau du poisson congelé. Le marché est assez approvisionné, approvisionné en ce moment, et chez nous, et chez les autres apportateurs. On avait prévu cette période qu'on avait anticipée, non seulement par rapport à la coupe d'Afrique qui s'est déroulée en janvier, mais en plus de ça par rapport à la période du Ramadan. Souleymane Dirasouba a également salué les acteurs du commerce, qui dans leur majorité respectent les prix plafonnés dans les espaces de commerce. Tout à l'heure, j'ai écouté un boucher qui me disait « La viande avec os, pour attirer la clientèle, nous la vendons à 2700 francs. » Tout cela est en phase avec le marché et avec nos règles, parce qu'il n'est pas au-dessus du prix que nous avons plafonné. Pour limiter le phénomène de la cherté de la vie, des inspecteurs du commerce veillent au respect des prix sur toute l'étendue du territoire national. En cas de non-respect des limitations des prix, un numéro vert est mis à disposition du grand public. C'est le 1343. 1500 voire 1800 francs CFA. Contrairement au 1000 francs le kilo annoncé par le conseil Café Cacao dans certains centres d'achat de la région du Lodibois, un gap de 500 à 800 francs CFA de plus est observé. Un état de fait qu'un groupement syndical dénonce. Nous sommes dans un manque de produits dû à la sécheresse. Les charges s'aloudisent. Donc du coup, la marge des coopératives devient un peu plus critique. Donc toute coopérative en cette situation aurait souhaité que le conseil du Café Cacao redonne un autre prix. C'est une supposition que chacun aurait voulu. Dans la pratique, le conseil du Café Cacao donne le prix de la campagne en début de campagne. Dans le mois de septembre, le conseil fixe un prix qui est le prix à pratiquer pour la campagne, comme appeler la grande campagne. Des exportateurs de cacao installés dans la région du Lodibois s'adonnent à cœur joie à la pratique du surpaiement du cacao à l'entrée de leurs usines. Le conseil Café Cacao a rappelé dans une note que le non-respect du prix d'achat du cacao à 1000 francs CFA expose le contrevenant à la saisie de ses stocks et à la suspension de ses accès au système des achats. Canicule qui pousse certains producteurs à peaufiner leurs stocks en vue de la vente à la hausse. Les contrevenants à la facturation classique de leur brun s'exposent à la saisie de leurs stocks et à la suspension de leur accès au système des achats. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.